Vous connaissez les trottinettes électriques, celles qui roulent, et bien il y a aussi les trottinettes des mers. On va vous les faire découvrir. Elles sont commercialisées depuis un an par une start-up provençale. Reportage à la Ciotat, Diana Mellem, Lola Baille. Ce lundi matin, Laure profite du calme matinal pour naviguer sur son Blueway, sa trottinette des mers connectée. Alors on a la sensation de glisse, mais avec beaucoup de stabilité. D'une part, la planche fait 1,05 m de largeur, ce qui lui donne une bonne stabilité. Mais aussi, grâce au guidon, on a 4 appuis, les 2 pieds et les 2 mains, et ça, ça change tout. L'engin commercialisé l'année dernière peut circuler jusqu'à 7 km heure. Une innovation provençale, c'est à Aubagne que les trottinettes des mers sont assemblées. Dans cet atelier, 1000 unités peuvent être produites par an. On va avoir 3 sous-ensembles principaux qu'on va intégrer sur notre produit. Typiquement, notre guidon qui va permettre de manœuvrer le flotteur sur les plans d'eau, sur les mers, sur les lacs, peu importe, qu'on peut replier ici éventuellement. On va avoir également le moteur qui va permettre de propulser le Blueway et permettre à l'utilisateur de se dépasser jusqu'à 7 km heure. Et tout ça contrôlé par notre boîtier électronique, qui se retrouve dans le compartiment technique du produit. Destiné aux professionnels du tourisme, le Blueway est disponible dans 13 centres de location à Marseille et dans le Var. Comptez environ 25 euros pour naviguer une demi-heure, le temps d'explorer les côtes de la région, tout en respectant la biodiversité marine. Merci. Merci.